Hello à tous, c'est Laurent de Fiesta Balloons. Alors, souvent on me pose cette petite question de savoir si vous pouvez ou pas gonfler vos ballons à l'avance. Je vous l'ai souvent dit, il est bien, il est conseillé, si vous pouvez vous le permettre, si vous avez le camion qu'il faut, si vous avez la place qu'il faut pour stocker vos ballons, de les gonfler à l'avance. Au moins une journée, c'est bien. Deux journées ou trois à l'avance, c'est pas mal non plus. Les ballons, s'ils sont correctement gonflés, s'ils sont correctement noués, il n'y aura pas de souci, vos ballons tiendront même au-delà de votre événement. Quand on fait des prestations pour des déco-professionnels, des galeries marchandes, des concessionnaires auto, on a besoin que nos ballons tiennent trois, quatre semaines sans devoir y retourner, soit pour les réparer. Donc ça peut arriver, les ballons, c'est des ballons latex, donc on n'est pas dans le ballon, il peut y arriver qu'il y ait de la casse. Mais d'une manière générale, on a besoin que nos décos tiennent trois, quatre semaines chez nos clients sans problème. Quelques techniques pour préserver vos ballons quand même. Quand vous les gonflez, il faut que votre ballon latex soit souple. Il ne faut pas à tout prix gonfler le ballon à sa taille maximale. Sous-gonflez votre ballon, ok ? Si vous avez un ballon de 30 cm, vous le gonflez entre 23 et 26 cm. Il faut que quand vous appuyez sur votre ballon, le latex reste souple, ok ? Quand vous faites les nœuds sur vos ballons, donc je vous ai toujours dit de ne pas faire un nœud sur chaque ballon, vous nouez vos ballons par deux, c'est mieux, parce que ça sollicite moins, ça tire moins sur vos ballons latex. Après, si vous devez utiliser des gros ballons, donc à partir de 18 pouces, moi je conseille toujours, avant de gonfler et de nouer ce gros ballon, de le gonfler une première fois et de le dégonfler. Ça va permettre de rendre plus élastique votre latex. Et donc éviter que ces gros ballons éclatent. Après, il y a un truc où on n'a pas trop la main, c'est sur la couleur du ballon. Effectivement, le ballon latex est un ballon, on va dire, naturel. La couleur va varier suivant l'air qui va être environnant à ce ballon. S'il fait froid, s'il fait chaud, le coloris va s'oxyder et va devenir mat. Ça, malheureusement, que vous soyez sur du ballon acheté, sur une marketplace bidon ou du ballon haut de gamme, quoi la texte, tuftex, malheureusement, le ballon va s'oxyder. On a un produit qui est pas mal, qui est le High Shine, qui va vous permettre, donc une fois que vous aurez gonflé et mis en place votre déco, vous allez pouvoir mettre ce produit-là, qui est un espèce de lubrifiant que vous allez venir appliquer sur vos ballons, qui va raviver la couleur d'origine du ballon, qui va la conserver pendant quelques heures, et en plus, qui va lui donner un petit côté brillant, un petit côté clinquant. Donc ça, c'est de l'High Shine que vous pouvez trouver soit en spray, soit en vaporisateur. Si c'est un spray, il faut une microfibre. Je vais arriver à parler pour venir essuyer les résidus d'High Shine. Si c'est sous forme de vaporisateur, il n'y a pas de souci, vous ne vaporisez directement sur vos ballons. Moi, ce que je conseille aussi, si vous les gonfrez à l'avance, c'est de les préserver de la lumière. Vous les stockez dans une pièce à l'obscurité, ou si vous avez des sacs de transport, vous les mettez dans vos sacs. Sur les petits ballons, les 5 pouces, c'est pareil. Les 5 pouces, vous pouvez largement les gonfler à l'avance. Il n'y a pas de souci. Si vous avez votre salle des fêtes, généralement, votre mariage, c'est samedi, mais vous avez la salle la veille, dans l'après-midi, vous pouvez mettre en place directement votre déco ballon sur votre arche, sans problème. Il n'y a pas de souci. Encore une fois, tout ce que vous pouvez faire avant, ce sera ça de moins à faire le jour J, moins de stress. Vous prenez le temps de le faire la veille ou l'avant-veille. Vous prenez le temps qu'il faut. Il n'y a pas de stress. Donc, voilà. Donc, sur cette question-là, c'est vrai que j'y reviens sans arrêt, mais pas d'inquiétude. Les ballons sont faits pour, une fois gonflés, rester au moins 2-3 semaines sans bouger facile, voire même 4. Si vous les gonflez à l'air, si vous les gonflez à l'hélium, ce n'est pas pareil, on n'est pas sur le même gaz. Donc, la tenue du ballon est de quelques heures à maxi quelques jours. Voilà. Ça dépend de la taille du ballon. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura été très utile. Et je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à très vite. Bye bye.